bonsoir popec bonsoir merci beaucoup d'être avec nous sur cette émission en voilà en français sur 90 fm merci alors c'est c'est un plaisir de vous avoir et surtout d'annoncer que vous venez en israël le 29 mai pour vous produire aux bêtes les signes à tel aviv pour ce qui va être le dernier spectacle de cette tournée là bas il est quand même normal qu'une fois dans ma vie alors que j'aurais fait toute une carrière brillante devant des goys ce qui a fait mon succès et j'en suis ravi et je remercie tout le monde c'était quand même normal que je punisse par passer une fois pour toutes devant ma communauté parce que les petites communautés que j'ai pu faire ici c'était toujours des mitzvahs mais alors mais pourquoi avoir attendu si longtemps vous savez je vais vous dire une chose dans chaque ville de france on me demande pourquoi vous venez pas chez nous souvent là ou ailleurs on oublie toujours que moi je suis d'accord pour aller partout mais je suis à la disposition de celui qui m'engage je suis resté toute ma vie un salarié je ne suis pas du tout aujourd'hui les jeunes ils se produisent ils s'auto produisent ils sont ils sont patrons de ce qu'ils font moi je suis resté un petit juif salarié je suis à la disposition de celui qui m'engage donc popec vous avez attendu qu'un producteur un jeune producteur vous vous demande de venir ici et vous avez accepté vous attendiez que ça finalement jusqu'à présent c'est parce qu'on m'a jamais demandé parce qu'on disait comme toujours popec a besoin de prouver oh là là c'est formidable ce qu'il fait mais au départ oh popec vous croyez que ça va marcher ça c'est de l'humour c'est quoi c'est pas bon ça tous j'ai toujours eu besoin de prouver moi de prouver je n'ai réussi que grâce à à ce talent que j'ai pu propulser devant les gens avec ce dbook que j'ai fait valoir sur sur les vous savez les français m'aiment beaucoup peut-être parce que je n'ai jamais provoqué personne j'ai mis toujours un point d'honneur à défendre je vais vous donner un exemple tout à fait bête hier soir je suis allé au théâtre au gymnase voir un spectacle je vais passer à partir du 2 avril de nouveau pendant deux mois et j'ai donné 5 euros à l'ouvreuse oh mais non monsieur popec non non surtout que vous êtes quelqu'un dans la maison vous avez tellement de succès et puis tout le monde donc non non je ne veux pas je voulais donne madame tout travail mérite salaire parce que personne lui donne 5 euros et j'ai dit à mon ami avec lequel je suis venu au théâtre je dis tu comprends les juifs peuvent me dire merci parce que la dame qui m'a placé l'ouvreuse elle peut dire si on dit que les juifs croient en son radin c'est pas la mensonge parce que popec m'a donné 5 euros et puis vous avez un humour popec qui est l'humour courtois poli alors un vrai humour mais à la fois c'est vrai que vous dénotez dans cet humour d'aujourd'hui qui est plutôt en dessous de la ceinture souvent c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça il ya même quelqu'un qui m'a interviewé avant-hier à paris sur une télévision qui m'a demandé comment vous faites pour faire autant rire sans vu sans vulgarité vous pensez qu'on peut parce que malheureusement si vous voulez les grands de l'époque dit que moi j'ai connu attention vous savez en france pendant un certain temps il faut bien dire que ça volait bas l'humour enfin tout ça faut pas te taper sur les jeunes d'aujourd'hui mais moi j'ai comme référence les raymond devos les fernand reynaud les les américains les les marx brothers et tous 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 ces grands grands comiques donc si vous voulez ce sont des gens qui passaient par l'école du cabaret le vrai cabaret alors qu'aujourd'hui tous ces artistes sont fabriqués par la télévision donc deviennent prévues des stars et malheureusement sur exposé vous lire c'est quand c'est sur exposé c'est pas sur exposé oui un one man show c'est un mot américain one man show vous savez one man show c'était un mot ça voulait dire quelque chose pas n'importe qui pouvait faire du one man show fallait être samy davis junior un jerry levis il fallait voir pour que les gens viennent voir une seule personne regardez aujourd'hui c'est ces pléthores de ils font tous du show et tout le monde voilà on s'est habitué parce que ça coûte pas ça coûte moins cher d'engager un artiste tout seul qui fait qu'ils remplissent une salle que une troupe de théâtre de shakespeare ou n'importe quoi qui marche pas très bien voilà on espère que vous vous remplirez aussi ici en israël une grande salle à tel aviv j'ai rempli cinq fois l'olympia à paris j'ai rempli le palais des congrès de trois quatre mille places avec charles mon agent et ami charles et marouani je vois pas pourquoi je les ferais pas là bas vous les ferez vous les ferez parce que tout le monde vous attend chose qui compte c'est la promotion la télévision moi quand je suis sur une scène je fais mon boulot les gens ils sortent ravis ils sont étonnés étonné mais il est vrai que si je n'ai pas autour de moi des gens qui fassent leur travail de promotion bien entendu que je remplirai pas c'est certain alors on parle d'israël un petit peu parce que vous connaissez quand même vous êtes venu en israël vous avez même envoyé un fils absolument j'ai un ami loulou fait germane qui travaillait je sais pas c'est lié toujours à la radio jérusalem à la radio israélienne votre fils a fait l'armée ici comment vous avez envoyé votre fils faire l'armée en israël il est mon fils il est allé en israël il parle merveilleux il parle cinq langues il parle des frites il a passé ses examens là bas et je vais vous dire pourquoi il est rentré il est revenu en france au moment où il devait faire son service militaire alors il a fait où alors son service à il l'a fait en france il l'a fait en france il est revenu en france il est il est resté dans un noul pan je crois on appelle ça c'est ça pour apprendre qu'est ce que ça représente pour nous je vais vous le chanter peut-être quand j'étais gosse moi j'ai été élevé à l'osée l'oeuvre de secours aux enfants ma mère est mort à auschwitz je vous dire ce qu'on chantait ce qu'on nous faisait chanter voilà ce qu'on nous faisait chanter quand on avait huit ans sept ans donc est ce que ça représentait israël et c'est certain que si vous voulez quand on avait une monitrice le 14 juillet et l'invité le maire l'osée la maison d'enfants où j'étais on chantait d'abord la marseillaise et ensuite on chantait la tic va et aujourd'hui vous vous sentez toujours juif français français juif je suis toujours plus que oui bien sûr tous les soirs je suis sur dizaine internationale vous êtes accro à l'information viscéralement je suis j'y suis attaché bien sûr que je suis la politique mais je dois vous dire que foncièrement comme beaucoup d'anciens de l'osée de l'oeuvre de secours on peut nous en vouloir mais nous ne sommes pas foncièrement religieux on respecte les faits mais nous ne sommes pas foncièrement religion on a été élevé dans des oeuvres à tendance plutôt je dirais chomerat saïr communiste et tout ça comme une donc on on n'était pas nous foncièrement religieux personne ne peut vous en vouloir pour ça en tout cas je rappelle que donc c'est ça la première fois que vous passerez en israël sur une scène c'est la toute première fois c'est un challenge en fait c'est un challenge pour vous là ou un challenge vous savez j'en ai j'ai tellement à 74 ans on peut vous dire votre âge je vais vous dire une chose ça se sait pas je suis certainement le seul humoriste qui depuis 40 ans a toujours du succès j'ai 75 ans je sais pas si vous vous rendez compte vous en connaissez vous beaucoup vous des humoristes français à 75 ans qui remplissent une scène là je vais repasser au théâtre du gymnase qui fait huit c'est en place pendant deux mois alors que j'ai déjà fait deux mois complet au mois de novembre décembre et là j'y repasse encore pendant deux mois et donc il doit y avoir une raison pour nous dire quelques mots en hébreu oui j'ai envie que alors là vous allez faire plaisir d'abord à moi évidemment mais à tous les auditeurs je vais vous le dire en hébreu quand on avait des moniteurs israéliens qui venaient qui sont venus pendant les vacances chez nous c'était raverim raverot chiquette je me souviens je me souviens bien parce que nous étions très bavards ça vous ennuie pas qu'on rappelle aussi les vos films et les grands films et puis les et puis les fameux louis de funès vous avez rabbi jacob ben moi de funès pour moi vous l'avez bien connu j'ai 36 lettres de funès on s'écrivait beaucoup avec louis de funès je suis un escapé je suis un escapé des aventures de rabbi jacob ça c'est sûr je suis un des derniers escapés je vois une fumée blanche qu'elle sort du capot vous pouvez me la refaire il ya beaucoup de gens qui m'ont rappelé encore c'est drôle ce que vous dites pas plus tard qu'hier je me promène je vais à une émission de télévision je passais sur les champs d'elysée il était 11 heures du soir il faisait nuit et quelqu'un me dit j'ai vu une fumée blanche il y a une autre phrase il y a une phrase qui fait aussi oui il a raison il a malentendu il a mal c'est à dire que j'improvisais Ouri m'avait donné carte blanche pour dire des mots il m'a dit de funès c'est tout à fait d'accord si tu peux trouver des mots dans rabbi jacob vous savez quand je le premier jour de tournage j'étais engagé pour huit jours qu'on m'a gardé pendant deux mois il m'a dit tout ce que tu dis ça sera bon mais la première fois ça s'est passé comme ça je montais l'escalier et je devais rien dire à l'aéroport avec ma mère et elle devait dire dépêchez nous dépêchez vous on va le rater et moi je me suis mis à murmurer mais on a le temps ma mère il va pas s'envoler et à ce moment là Ouri a dit couper qui a parlé il était pas content et son ingénieur du son lui a fait écouter l'écouteur il a éclaté de rire et il m'a dit on va recommencer la prise tu vas redire ce que tu as dit ce que tu as murmuré là alors je l'ai redit le lendemain matin il me téléphone il me dit on a vu les rushs est-ce que tu accepterais de rester deux mois sur le Louis veut bien on mettra tout ce que tu veux mais à l'époque je croyais pas en mon personnage donc je voulais même pas qu'on mette mon nom au générique c'est pas mon nom qui est au générique c'est pas Popec c'est Jean Herbert j'avais pris un pseudonyme parce que mon nom est imprononçable mon nom c'est Jout K Herbstou Jout K c'est juif K c'est petit, petit juif j'avais honte de ça quand j'étais petit c'est pour ça qu'on m'a appelé Jean si j'ai échappé à la déportation c'est parce que je ne vivais pas avec ma mère donc si vous voulez je m'appelais Jean donc j'ai voulu qu'on mette Jean Herbert je revendique mon prénom Jout K depuis seulement 10 ou 15 ans et effectivement Popec on vous a connu dans ces films là mais aussi il faut rappeler que vous êtes un homme de théâtre et au théâtre vous allez venir en Israël justement produire au Beth Lessine alors on parlerait avec vous des heures évidemment dessus mais le meilleur des choses c'est de venir vous voir le 29 mai à Tel Aviv au Beth Lessine à 20h30 des anciens sketchs et des nouveaux anciens et nouveaux on aura les cassons montonnés on aura des anciens sketchs et des nouveaux c'est ça ? et beaucoup de choses qu'on ignore aussi et je donne au public une leçon une véritable leçon de golf ah très bien bah écoutez on sera là avec le club c'est le clou de la soirée parce que je fais un swing dans la salle alors on vient avec nos clubs et nos balles absolument alors pour réserver c'est www.istrastage.com comme d'habitude et puis on espère que voilà vous serez tous nombreux je salue tous les israéliens les francophones surtout parce que là évidemment c'est au monde francophone que je dois ce succès puisque malheureusement je ne maîtrise ni l'anglais ni l'hébreu je suis un peignant je parle aucune langue que le français malheureusement en espérant que voilà que vous remplissiez cette belle salle du bête les signes merci beaucoup Popec d'être passé par cette émission c'est un plaisir et c'est un plaisir de venir en ERES et d'ailleurs je vais y rester une semaine je vais en profiter pour voir tous mes amis très bien merci beaucoup au revoir Shalom